Quand on est excisé, on a un pagne. Alors pour moi, quand on a un pagne, c'est qu'on est une grande fille, on fait partie des grandes. On a sauté une étape et on disait même à celles qui ne sont pas excisées, « Oh, toi, tu n'as pas de pagne, tu ne peux pas attacher un pagne, tu n'es pas excisé. » C'est plein de sens, on saute des étapes, c'est marrant comme quand on est excisé, tout change, le lendemain, tout bascule. Sauf qu'est-ce qu'on est grande quand on est excisé ? Est-ce qu'on est grande ou on est diminué ? Parce qu'on perd la moitié de ce qu'on a pour être une femme. Un jour, à 20 heures, on a entendu les pratiques barbares, le journal était ouvert avec ça. Dans les années 80, une petite fille venait d'être morte, vidée de son sang à Paris, suite à ces pratiques. Et moi, j'étais presque malade pendant une semaine en pensant à ça, à « Qu'est-ce que j'avais fait ? » Qu'est-ce que j'avais fait ? Là, je commençais à mettre, en fait, quelque chose sur cette excision que j'avais moi-même vécue et qui m'a traumatisée, mais que j'avais fait, laissé faire à mes filles. Peut-être que c'était ma façon de dire pardon à mes filles et de lutter pour que ça s'arrête. Mais en tout cas, moi, ça m'a réveillée et ça m'a mis sur le chemin de me dire « Mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser continuer. » Merci. 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 Merci.